Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver sur cette chaîne. Au programme de la séquence du jour, nous allons nous intéresser au calcul d'un exemple chiffré illustrant concrètement les avantages du legs en duo. Vous allez voir, c'est très facile à comprendre. Nous allons commencer cette séquence par une situation de base, celle où on va calculer les droits de succession à payer lors d'un legs ordinaire et on compara cette situation à celle des droits de succession à payer en cas de legs en duo. La situation du legs ordinaire est la suivante. Supposons qu'Henri, âgé de 85 ans, décède à Bruxelles. Il disposait d'une petite fortune de 500 000 euros et n'ayant pas d'héritier légal, il a décidé de léguer la totalité de ce montant à Hassan, son ami de jeunesse. Il ne lègue par ailleurs rien à aucune institution. Commençons par calculer le montant des droits d'imposition qui seront dus par Hassan. Au tableau, la tranche d'imposition qui nous concerne, ainsi que l'impôt par tranche qui ici s'élèvera à 80%. Pour calculer l'impôt dû sur la dernière tranche d'imposition, il suffit de faire 500 000 moins 175 000, c'est égal à 325 000 euros, qui seront taxés à hauteur de 80% pour un montant total de 260 000 euros. Les droits de succession totaux à payer par Hassan s'élèvent donc à 260 000 euros, plus 98 750 euros qui correspondent au montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, soit un total de 358 750 euros. Ce qui signifie que sur les 500 000 euros qui lui sont légués, Hassan n'en recevra effectivement qu'environ 141 250 euros. Intéressons-nous maintenant à la situation d'un laix en duo. Supposons qu'Henri dispose toujours de 500 000 euros, il habite toujours à Bruxelles, mais cette fois, il décide de léguer la moitié de son héritage, c'est-à-dire 250 000 euros, à son ami Hassan, et l'autre moitié, 250 000 euros, à la Fondation Roi Baudouin. Je vous propose de calculer ensemble le montant des droits de succession qui seront payés à la région de Bruxelles-Capitale, le montant net que Hassan recevra, ainsi que le montant net que la Fondation Roi Baudouin recevra. Pour rappel, les droits de succession sont réduits à 7% pour les lègues aux fondations d'utilité publique. Commençons par Hassan. Hassan ne devra pas payer de droits de succession, c'est-à-dire qu'ils seront pris en charge par la Fondation Roi Baudouin. Hassan recevra donc 250 000 euros net contre, auparavant, 141 250 euros en cas de lègue ordinaire. Autrement dit, grâce au lègue en duo, Hassan reçoit nettement plus que précédemment. Intéressons-nous maintenant à la situation de la Fondation Roi Baudouin. Sur les 250 000 euros qui lui sont dessinés, la Fondation Roi Baudouin paiera d'une part les droits de succession pour sa part aux tarifs préférentiels pour les institutions agréées, c'est-à-dire 250 000 fois 7%, c'est-à-dire 17 500 euros de droits de succession. La Fondation Roi Baudouin, suite au système du lègue en duo, prendra également à sa charge les droits de succession dus pour Hassan. Dans ce cas, le tableau avec la tranche d'imposition qui nous intéresse ainsi que l'import par tranche correspondant est à l'écran. Et pour calculer le montant total des droits de succession dus par Hassan, il suffit de procéder au calcul de la dernière tranche d'imposition en faisant 250 000 moins 175 000, ça veut dire 75 000 euros, qui sont taxés à hauteur de 80%, soit un total de 60 000 euros. Les droits de succession sur la part d'Hassan s'élèvent donc à 60 000 euros plus 98 750 euros qui correspondent au montant total de l'impôt dû sur les tranches précédentes, soit un total de 158 750 euros. La Fondation Roi Baudouin devra donc en tout payer à l'État les droits de succession suivants, à savoir 158 750 euros qui correspondent à la part d'Hassan, plus 17 500 euros qui correspondent à sa part en propre, soit un total de 176 250 euros. Au final, le montant effectivement reçu par la Fondation Roi Baudouin s'élèvera donc à 73 750 euros. Pour résumer la situation, en situation de leg ordinaire, Hassan aurait simplement reçu 141 250 euros. Grâce au leg en duo, Hassan en obtient 250 000. En situation de leg ordinaire, la région de Bruxelles Capitale percevait 358 750 euros de droits de succession, alors que dans la situation du leg en duo, la région de Bruxelles Capitale n'en perçoit plus que 176 250. Enfin, la Fondation Roi Baudouin, dans le premier scénario, ne recevait absolument rien. Et dans la situation du leg en duo, elle en conservera 73 750 euros après avoir payé les droits de succession sur sa part ainsi que les droits de succession sur la part d'Hassan. Dans les deux cas, l'héritage total est de 500 000 euros. Alors attention, ceci n'est qu'un exemple. Le leg en duo ne livre pas forcément toujours un avantage. Tout dépendra toujours du degré de parenté entre le testateur et le legataire. Si vous envisagez de léguer une partie de vos biens à une institution agréée, consultez un notaire et demandez-lui de faire un calcul en fonction de votre situation personnelle. Par ailleurs, les chiffres donnés dans cette vidéo sont indicatifs, le but étant de vous faire une idée de l'intérêt d'un leg en duo. Je suis par exemple tombé pas plus tard qu'hier sur cette publicité de la Croix-Rouge de Belgique qui, sur base des mêmes montants, donnait une répartition légèrement différente des montants entre les bénéficiaires. Il s'agit également d'une estimation vu notamment que les pourcentages de taux d'imposition varient selon les régions et les situations personnelles qui diffèrent et influent sur le calcul. Il faut bien reconnaître, la technique du leg en duo peut atteindre différents objectifs. Le premier étant de soutenir les œuvres caritatives et la philanthropie. Le second étant de favoriser des membres de la famille éloignée, des amis et des connaissances. Et enfin, cela permet de diminuer la charge fiscale relative aux droits de succession. Il s'agit donc d'une situation win-win pour tout le monde, sauf pour le fisc. Précisons cependant que parfois, l'institution refuse le legs si la succession s'avère compliquée ou qu'il y a un risque d'amende et que le bénéfice qu'elle en tirera sera trop faible. Il peut dès lors parfois être prudent de mettre une seconde, voire une troisième institution en réserve dans le testament. De sorte que si la première devait décliner l'héritage, la deuxième puisse l'accepter et que ce montage du legs en duo ne soit pas caduque. Par ailleurs, et j'attire encore votre attention là-dessus, il s'agit aussi de ne pas se montrer trop radin dans la part que l'on lègue à l'institution. Dans la pratique, il s'avérait que la technique du legs en duo était inspirée par des considérations principalement fiscales afin d'avantager au maximum les membres de la famille éloignée ou la mise au détriment du but philanthropique. Dans certains cas, le solde revenant à l'œuvre caritative n'était pas suffisant pour payer l'ensemble des droits de succession. Et dans de tels cas, l'objectif principal était de diminuer la charge fiscale et non de soutenir un projet philanthropique. Un peu dommage. Pour information, en région de Bruxelles-Capitale, il existe une exemption des droits de succession qui est notamment prévue pour les donations faites par testament à la région de Bruxelles-Capitale, aux régions flamandes et wallonnes, aux communautés françaises, flamandes et germanophones et vous retrouverez la liste des exemptions sur Internet. Par ailleurs, les droits de succession sont également réduits à 7% pour les legs aux fondations d'utilité publique ainsi qu'aux ASBL et aux autres personnes morales sans but de lucre ayant reçu l'agréation fédérale. Enfin, les droits de succession sont réduits à 25% pour les legs aux ASBL nationales et internationales, aux mutualités, aux caisses maladie ou à leur fédération ainsi qu'aux unions professionnelles et aux fondations privées. C'est tout pour moi aujourd'hui. Au programme de la prochaine séquence, nous allons parler des conditions de validité d'un testament. A tout de suite. Bonne journée. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501